Est-ce qu'il me restera assez de temps à vivre pour déblayer tout ça ? Ville de Ganja, à une cinquantaine de kilomètres de la ligne de front. L'artillerie arménienne a bombardé loin, à l'intérieur des terres azériques. ...membres d'une famille qui ont disparu, c'est-à-dire une famille entière. Ici aussi, quatre personnes. C'est la famille de Ramiz qui a disparu. Ici aussi, un garçon qui s'appelait Royal. Toute sa famille a disparu. Il ne reste qu'une seule fille. ...membre de ta famille. J'ai déjà tout dit à une centaine de journalistes. Nous retrouvons le photojournaliste Reza Degati. Après 40 ans de carrière, de l'Afghanistan au Rwanda en passant par l'Irak, et à près de 90% d'Azerbaïdjanais à l'époque, elle a été reprise il y a trois semaines, au seul soldat arménien qui la défendait depuis. Le front est à seulement quelques kilomètres au nord. ...a été tué l'après-midi même, en gardant le bétail. Depuis le premier conflit, cette famille, comme des milliers d'autres, est réfugiée du Karabakh. Alors que notre tournage se termine, le président Aliyev fait une allocution que les Azerbaïdjanais attendaient depuis plusieurs jours. Le Karabakh est à nous. La ville de Choucha, à quelques kilomètres de Stepanakert, a été reprise aux Arméniens. Mon enfant a été vengé. Choucha est libre. ...